On se retrouve pour vous faire l'analyse du match entre l'Olympique de Marseille et Lyon. Je n'ai pas pu la faire hier parce que je n'ai pas eu le temps. Après, c'était un jour férié, ça aurait été bien de la faire hier, je pense, au niveau visibilité. Mais je n'ai pas pu la faire hier, donc voilà sur ça. On va la faire aujourd'hui. En premier, je vais analyser le match des Lyonnais. Et en deuxième, celui des Marseillais. Et donc, pour commencer, les Lyonnais sur ce match-là ont été, j'ai trouvé, plutôt poussifs, notamment en première mi-temps. On a vu très peu de choses intéressantes de leur part. On a vu une défense qui a eu quelques largesses défensives. Donc voilà, des choses qui n'ont pas été défensivement. En attaque, j'ai trouvé aussi que ça a été plutôt faible dans l'ensemble du match. J'ai trouvé qu'il y a eu un manque d'envie et d'intensité côté Lyonnais. Et vraiment, j'ai trouvé que ça a manqué, on va dire, d'intensité, de combativité du côté de Lyon. Et s'ils voulaient gagner, je pense qu'il fallait qu'ils fassent bien mieux pour ça. Ils ont eu l'opportunité de revenir dans le match. Quand l'OM a concédé un carton rouge et qu'ils sont revenus à 2-1, il y a eu réellement l'opportunité pour eux de revenir. Mais ils n'ont pas mis les bons ingrédients pour pouvoir revenir. Et je pense qu'au niveau de l'attitude de la part des joueurs lyonnais, il y a beaucoup de choses à revoir. Donc voilà sur ça. Ensuite, pour en revenir à l'Olympique de Marseille, on a vu un bon match, un très bon match de leur part. Une défense qui a globalement bien tenu, même si j'ai trouvé qu'il y a eu quelques espaces sur les côtés, un peu trop d'espaces sur les côtés même. Mais finalement, ça a plutôt bien tenu. Il y a Mononda qui fait un arrêt décisif dès le début du match. Et c'est peut-être le tournant du match, parce que derrière, l'OM marque. Donc voilà sur ça. Mais globalement, je trouve que ça a été plutôt bien en défense, même si j'ai trouvé que les latéraux auraient pu faire mieux. Ensuite, au milieu de terrain, je trouve toujours ce milieu de terrain assez intéressant avec Kamara, Rongier et Samson. Je trouve que les trois joueurs ont été intéressants. Samson a fait vraiment un énorme match. Je pense que si Payet n'avait pas mis ce doublé, il aurait pu être homme du match. Il a fait vraiment un très très bon match. Il a récupéré énormément de ballons. Il a donné des bons ballons vers l'avant. Donc il a été très très précieux au milieu de terrain. Il a fait un match très intéressant. Et vraiment belle performance de sa part. Il a fait peut-être un travail qui était plus un travail de l'ombre, mais une très très grosse performance de sa part. Ensuite, pour en revenir devant, Payet qui forcément fera un bon match vu qu'il m'a un doublé. Il avait un petit peu attaclé Garcia dans la presse. Donc je ne vais pas dire qu'il était obligé d'avoir une bonne performance, contrairement à ce que beaucoup de journalistes disent. Parce qu'il n'a pas dit qu'il allait battre Lyon. Il a juste parlé de Garcia. Donc voilà sur ça. Mais globalement, il a fait une très très belle prestation sur ce match-là. Et un énorme match de sa part. On a vu un très bon match de sa part. Offensivement, il a énormément apporté à l'OM. Sur le deuxième but, il est au début de l'action. Il est à la fin de l'action. Il est même venu défendre sur le deuxième but. Et à la fin, il se retrouve devant. Donc voilà, un très très bon Payet qui, offensivement, a montré des belles choses et qui s'est même permis d'être bon aussi défensivement. Donc voilà, sur ça, une bonne performance de la part de Dimitri Payet qui m'a doublé. Et bravo à lui. Ensuite, Benedetto, j'ai trouvé qu'il a touché très peu de ballons, qu'il n'a pas apporté grand-chose sur ce match-là. C'est plutôt décevant de sa part. Lopez, il était dans un poste qu'il n'a pas l'habitude de jouer, mais il s'est plutôt bien débrouillé. Et pour en revenir un petit peu sur les choix de Villas-Boas, alors j'ai trouvé que ces choix ont été très pertinents. Et que c'est en grande partie, grâce à lui, que l'OM a gagné. Alors au début, c'est vrai que quand on voit la composition de départ, on peut se poser des questions. Et finalement, son but, c'était vraiment de laisser peu d'espace défensivement et d'offensivement se projeter très vite vers l'attaque. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé pour lui. Je pense que tactiquement, il a été largement supérieur à ce que Garcia a proposé. Et je pense que c'est une vraie victoire tactique de sa part. Et même au moment où l'OM a eu le carton rouge, de sortir Benedetto et de mettre Payet un petit peu seul en pointe, c'était quand même un risque à prendre. On n'avait jamais du mal à comprendre où il voulait revenir. Et finalement, on a vu que finalement ses idées étaient claires. Le but était de ne pas concéder de but à ce moment-là. Et donc voilà sur ça, je pense que tactiquement, Villas-Boas est à féliciter. Et franchement, ce qu'il a fait, c'est vraiment très très intéressant. Et voilà sur ça. Et voilà sur ce que j'avais à peu près à dire sur cette vidéo. Je voulais revenir un petit peu sur le public de l'OM. Donc après, ce qui s'est passé, bien évidemment, au début du match est regrettable avec le bus de Lyon. Mais à part ça, on a vu une magnifique ambiance au Vélodrome, une ambiance des grands soirs, une ambiance fantastique. Mais je trouve dommage que cette ambiance à l'heure actuelle est seulement dans les grands matchs. Et qu'on ne la voit pas dans les matchs avec des clubs, entre guillemets, sans vouloir leur manquer de respect, un petit peu plus faibles. Ou qui ont moins de renommée en France. Et je trouve dommage que dans ces matchs-là, il y a moins d'ambiance. Parce que je me rappelle d'une époque où au Vélodrome, il y avait de l'ambiance. Que ce soit contre le dernier du classement ou contre le premier du classement. Et je trouve dommage que ce ne soit plus le cas aujourd'hui. Et qu'il y ait une énorme ambiance que dans les gros matchs. Et c'est vrai que des fois, dans des matchs un petit peu moins renommés. Par exemple, comme des adversaires comme Toulouse ou Nîmes. Il y a moins d'ambiance. Je trouve ça dommage. Et voilà sur ça. Mais en tout cas, sur ce match-là, il y a eu une belle ambiance. Donc voilà sur ça. Voilà pour cette analyse de ce match-là. Je vous remercie de m'avoir suivi. Et je vous souhaite une bonne continuation.